Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, une vidéo qui va porter plus sur la perte de poids. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mes indispensables pour perdre du poids. Donc avant toute chose je voulais vous dire que je ne suis ni nutritionniste ni médecin, je ne me connais pas du tout dans le domaine, je ne suis pas du tout du domaine, mais je vais vous parler de ce que moi j'ai utilisé, ce que j'ai fait pour perdre du poids. Je vous avais déjà dit dans deux de mes dernières vidéos, les journées dans mon assiette, donc la première classique et la deuxième où je vous ai montré ce que je mange par rapport à ce que mange mon mari, sachant que les deux ont fait attention à notre ligne et que les deux ont perdu du poids ensemble. Je vous avais dit que j'avais perdu 30 kg à peu près, 29 et quelques pour pendant six mois. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mes indispensables à moi pour perdre du poids. Donc j'ai essayé de m'organiser un petit peu et j'ai marqué tout ça sur des petits papiers. Donc si je lis, c'est parce que je les avais marqués pour avoir un peu une vidéo plus structurée parce que si je commence à parler, ça va pratiquement tous les sens. Je voulais faire une vidéo bien structurée et de façon à pas oublier des points qui me semblent importants. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer avec le premier indispensable à mes yeux pour perdre du poids et c'est le point le plus important et en même temps le plus évident. C'est notre alimentation. Donc moi quand j'ai décidé de maigrir, j'ai décidé de changer tout mon mode de consommation, toute mon alimentation. Passer d'une alimentation très très riche et grasse et vraiment pas variée, à une alimentation bien équilibrée et surtout basée sur des fruits, des légumes et la redécouverte des goûts de certains aliments tels que les fruits et les légumes. Donc pour les légumes, je mangeais un petit peu de tout, tous les légumes. J'essayais de manger vraiment de toutes les couleurs pour avoir une assiette tout simplement belle et qui donne envie d'être mangée. Et pour moi pas me sentir au régime ou en privation, je mangeais vraiment de tout. Alors il faut savoir aussi que moi quand j'ai fait mon équilibrage alimentaire, je comptais mes calories. Je ne vais pas vous dire de compter vos calories parce que c'est quand même un procédé assez lourd et qui vous demandera vraiment beaucoup de temps de recherche et beaucoup du coup de travail en cuisine pour avoir le nombre de calories exactes. Moi je pesais mes aliments, sachant que à la fin ou vers le milieu de votre rééquilibrage alimentaire, vous saurez plus ou moins la quantité à manger dans certains fruits et légumes. Donc en fait en général quand on fait un rééquilibrage alimentaire, on vous dit de manger des fruits et des légumes à volonté. Oui pour certains fruits et non pour fruits et légumes aussi et non pour d'autres. Parce que par exemple la garotte est très sucrée donc il faut quand même la peser, la quantité est plus limitée. Il y a la pomme de terre aussi et il y a la pétrave qui est très très sucrée. Donc oui vous pouvez manger vraiment par exemple des salades, toutes les sortes de salades parce qu'elles ne sont vraiment pas caloriques du tout. Ils permettent de vous caler les concombres, les choux, les courchettes, les tomates, tout ça oui. Mais après les fruits qui sont assez sucrés comme la carotte, les pétraves, la pomme de terre, la patate douce, tout ça. Il faut quand même le peser parce que c'est assez lourd au niveau de calories et ça peut aller très très vite. Le deuxième point de mon alimentation que j'ai changé c'est les fruits. Donc je me suis mise à manger beaucoup plus de fruits. Au début je ne regardais pas tellement les propriétés de tels fruits pour une perte de poids ou quoi. Je prenais vraiment les fruits que j'aimais bien. Et j'ai remarqué que je mangeais beaucoup beaucoup d'ananas. Finalement l'ananas est plein d'antioxydants qui aide à augmenter le métabolisme. Il aide aussi pour la perte de poids. Moi ça c'est connu, moi je ne savais pas. Et je mangeais des ananas, des pommes, beaucoup de fruits rouges. Parce que les fruits rouges finalement ce n'est pas si calorique que ça. Il y en a qui sont assez sucrés mais pas trop caloriques. Donc ça me permettait de changer, de modifier, de varier mon alimentation tout en mangeant quelque chose de pas trop calorique. Alors j'ai mangé beaucoup aussi de pommes dans tous ces états. Donc en compote, bien sûr je faisais la compote maison. En crue, en salade de fruits avec un autre mélange, dans des salades aussi. Je mets souvent aussi des petits morceaux de pommes dans de l'eau pour avoir de l'eau aromacisée. Et c'est déjà un fruit qui est assez connu pour avoir un pouvoir assaisant assez important. Et c'est un fruit qui vous aidera vraiment à caler votre ventre au moment où vous avez un petit creux. Mais il faut quand même faire attention parce que certaines variétés sont assez sucrées. Et que du coup ça pèse quand même assez lourd si vous voulez calculer votre nombre de calories. Donc moi vu que je me faisais par rapport aux calories, je pesais et je prenais à peu près pour une collation une demi-pomme à peu près. Donc l'histoire des calories, le calcul des calories peut se discuter. Alors certaines personnes sont vraiment contre. Moi j'avais vraiment besoin d'un cadre assez précis. Et donc du coup je faisais mes aliments et comme ça je me retrouvais très très bien. Le troisième point très très important dans une alimentation c'est le sucre. Parce que tout simplement on a besoin d'énergie. Mais il faut choisir cette énergie là. Il faut savoir privilégier un certain sucre à un autre, un certain produit à un autre. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai évité complètement le sucre. C'était pas vraiment quelque chose qui me donnait trop lourd. Moi je mangeais beaucoup plus salé que sucré. Donc au début de mon rééquilibrage alimentaire j'ai évité complètement le sucre. Après j'ai commencé à me faire montrer ses goûts sucrés par la suite. Une fois que j'ai perdu les 10-15 premiers kilos. Et que je me suis habituée finalement à une alimentation plus saine. Et que j'ai calmé mon appétit. Tout ça j'ai mis tout ça bien dans les règles. Et à ce moment là j'ai commencé à faire montrer les sucres. Alors toujours pas de sucre blanc ou très très rare à ce moment là. Et bien sûr comme je mesurais je pouvais me permettre. Mais j'essayais le plus possible de remplacer le sucre avec soit le sucre bras ou le miel. Mais ce que j'ai utilisé le plus pour sucrer. Que ce soit mes gâteaux ou mon fromage blanc le matin. C'est plus le sirop d'agave qui est vraiment un indice glycémie assez bas. Donc ça évite les pics d'insuline qui nous font prendre du poids. Et surtout qui a un pouvoir sucrant plus important que le sucre. Donc vous en mettez moins pour avoir plus de goût sucré. Donc ça m'allait très très bien. Vous pouvez retrouver ça au rayon bio. Et ça reste quand même beaucoup plus cher que le sucre. Mais finalement vous maîtrisez votre alimentation. Vous allez en consommer forcément moins. Et beaucoup moins. Donc finalement au niveau financier ça vous provient vraiment la même chose. L'autre indispensable pour moi c'est de remplacer toutes vos matières grasses. Assez grasses et finalement pas bonnes pour votre santé. Par des matières grasses plus naturelles, plus saines et bonnes pour la santé. Donc par exemple l'huile de coco, l'huile d'olive. Alors moi j'utilisais l'huile de sésame aussi. Mais comme je vous le disais, je l'ai pesé. Donc je savais que j'avais le droit à une cuillère à soupe de matières grasses rajoutées. Donc l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile de sésame. Et j'ai adapté ça dans mes plats. Donc je rajoutais et je savais la quantité que je pouvais prendre par jour. Donc ça c'était parfait. Moi ce que j'avais fait aussi parce que le matin j'avais envie de ma tartine au beurre. Je remplaçais le beurre par du beurre allégé à 15 à 25%. Et après petit à petit j'ai réussi à éliminer cet ingrédient-là de ma cuisine, de mon alimentation. Parce qu'en fait quand on commence à faire un beurre alimentaire, il ne faut pas complètement changer vos habitudes. Vous allez être plus frustré qu'autre chose. Donc le plus important pour moi là c'était de remplacer petit à petit. Et donc par des matières grasses saines et c'est vraiment un indispensable. Vous avez besoin du bon gras pour éliminer le mauvais gras. Donc là l'huile d'olive, comme je vous le disais, l'huile de coco, l'huile de sésame. Et les matières grasses que vous pouvez retrouver dans des poissons gras aussi sont très très bien finalement pour la santé. Vous ne devez pas vous en priver du tout. Et surtout que ça vous aidera à éliminer le mauvais gras. L'autre indispensable pour une perte de poids, c'est plutôt des produits à éviter. Donc tout ce qui est produit allégé. Un autre indispensable pour une perte de poids, c'est plutôt d'éviter les produits allégés. Et les produits soit disant de régime. Tout ce qui est substitut de repas. Saccharose, même stevia, tout ça. Tous ces produits là qui sont vendus uniquement dans le but de vous donner l'impression que vous mangez plus léger. Et que vous pouvez manger des biscuits pendant votre régime, tout ça. C'est tout simplement une fausse promesse. Parce que moi quand j'avais envie d'un certain biscuit et que je trouvais que c'était assez calorique. Bah finalement bêtement j'allais chercher ce produit là au rayon allégé. Et finalement quand je regardais les étiquettes, bah je trouvais que c'était quasiment les mêmes calories. Et finalement la différence de prix est tellement importante que ça ne vaut vraiment pas la peine d'acheter un produit allégé plutôt que le même en version classique. En tout cas sur les produits industriels. Et finalement si vous avez envie d'un bon biscuit, bah mangez plutôt celui qui est disons classique. Qui a pas d'étulcan, de saccharose, de plein de conservateurs, plein de produits rajoutés pour vous donner l'impression de manger exactement la même chose. A voir que c'est un produit légèrement moins calorique. Moi moi ce que je peux vous conseiller c'est vraiment vous vous faites plaisir. S'il faut craquer une fois, bah craquer une fois pour un vrai produit. Ou sinon essayez de faire les mêmes gâteaux en version allégée chez vous. Comme je vous ai déjà montré dans la vidéo pour les bronis où j'ai testé les bronis allégés. Donc c'est moi qui ai contrôlé le nombre de calories. J'ai contrôlé la matière grasse que j'utilisais. Donc finalement c'est une meilleure solution que d'acheter des produits transformés. Alors mon autre indispensable aussi pour une perte de poids c'est d'éviter tous les produits transformés. Tous les produits industriels. Donc essayez de faire vraiment les choses chez vous. Vous préparez des petits plats. Donc vous allez me dire on a pas le temps. C'est très compliqué à préparer. Vous pouvez préparer par exemple dimanche plusieurs repas. Vous pouvez pas les mettre dans des tapas, les mettre au frigo ou les congeler. Et les ressortir le jour où vous en avez besoin. Déjà ça vous évitera de craquer. Si vous êtes fatigué de vous dire bah je vais commander quelque chose. Ou je vais sortir mon jeu d'or. Ça vous évitera aussi de vous jeter sur le paquet de chips si vous avez faim. De faire finalement des plats assez rapides mais pas du tout sains. Des pâtes avec crème, des pâtes, des pâtes, je sais pas, avec beaucoup de fromage, des choses comme ça. Donc essayez de faire vos plats à l'avance et d'anticiper tout ça. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez une vidéo. Je peux vous montrer d'autres astuces pour vous organiser pendant votre rééquilibrage alimentaire. Je vous ferai vraiment avec plaisir. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez en commentaire. Je vous répondrai comme d'habitude bien sûr assez rapidement. Donc du coup essayez d'éviter tous les produits transformés, tous les produits industriels. Qui vont être bourrés d'additifs, de conservateurs, de produits chimiques. Qui finalement vous altèrent les vrais goûts des choses que ce soit des légumes ou des plats. Et finalement qui sont pas si bons que ça pour votre santé. Donc essayez de vous nettoyer de l'intérieur déjà avant d'essayer de voir des résultats de l'extérieur. Donc une perte de poids et encore plus fin. Un autre indispensable pour moi c'est d'essayer de regarder les étiquettes. Donc moi quand j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire. J'ai commencé à comprendre un petit peu les étiquettes des produits. Parce que même si j'essayais d'éviter au maximum les produits transformés, les produits industriels. J'étais amené à acheter certains produits qui sont industriels. Tels que le fromage blanc et plein d'autres choses que je vais présenter par la suite. Et à ce moment là j'ai commencé à regarder leurs calories. Vu que moi je me basais par rapport aux calories. Et regarder le taux de sucre dans tel produit, tel produit. Et essayer de comparer certains produits par rapport à d'autres. Pour savoir lesquels prendre. Un autre indispensable pour moi c'est plutôt les céréales. Et plutôt les céréales complets et les féculents. Donc les féculents complets. Donc en aucun cas j'ai supprimé mon pain le matin ou le midi. Le riz, les pâtes, tout ça. Quand j'ai commencé à faire mon rééquilibrage alimentaire je mangeais de tout. Je n'ai absolument rien jeté de ce que j'avais en stock de nourriture. Donc j'utilisais tout. Et donc comme je vous disais mesurais. Et plus j'avançais dans mon rééquilibrage alimentaire. Plus du coup je changeais mon habitude de consommation. Et j'ai acheté plus des produits complets. Donc pour le matin c'était plutôt du pain complet. J'adorais aussi, vraiment c'est jusqu'à maintenant j'adore le pain sans gluten. Ceux qui sont vraiment intolérants au gluten et qui vont me dire. Franchement vous avez le droit de manger du vrai pain et de manger du sans gluten. Alors le sans gluten avec mon mari et même mon petit garçon on adore. Parce que c'est très très bon aussi. Quand vous mettez ça au grippant ça fait vraiment des toasts de gâteaux. Limite c'est un gâteau. Ça c'était vraiment très très bon. Et je prenais toujours celui qui est complet. Et ça vraiment ça m'aide beaucoup à avoir du coup. Toutes les fibres qu'il me faut. Tous les glucides qu'il me fallait. Des sucres plutôt complets. Donc ça c'est vraiment très très bien pour votre santé. Un autre indispensable c'est d'avoir des angas sur votre main. Donc que vous travaillez qu'il soit dans votre salle. Ou que vous êtes à la maison. D'avoir des produits assez sains pour votre goûter. Quand vous avez faim. Essayez d'égoutter votre goûteur. Donc si vous avez faim vous mangez. Et moi ce que j'avais comme mon cas tout le temps. C'est les galettes de riz ou les galettes de maïs. Je vous ai présenté récemment dans mon hall action. J'ai trouvé les galettes de riz. Ou aux graines de lin. Et c'est vraiment très très bon. Les graines de lin apportent vraiment un côté sucré à ces galettes. Très très bon. Donc je vous mettrai bien sur le lien de la vidéo. Si vous l'avez pas encore vu. Et ces galettes là. Elles sont vraiment parties à une vitesse. Enfin la prochaine fois. Je suis sûre que j'en rachèterai. Et ils sont vraiment très très bons. Et c'est assez complet. Vous avez des céréales dedans. Ca vous calque très très bien. Et c'est parfait. Un autre indispensable pour moi. C'est les collations. Et se faire plaisir. Donc n'hésitez pas du tout à vous faire plaisir. Pour perdre du poids. Parce que finalement si vous allez vous sentir très frustré. Tout le temps. Plein de restrictions. Plein de produits. Que vous n'avez pas. Que vous n'avez pas le droit de manger. Enfin le droit. C'est vous qui vous autorisez certains produits ou non. Et vous allez vraiment vous sentir frustré. Et vous allez craquer pour de bon. Donc moi je me faisais souvent plaisir. Et ça c'est vraiment très très important. Quand vous essayez de perdre du poids. En général quand vous faites un rééquilibrage alimentaire. Ou un régime. Ce qu'on vous dit souvent. C'est d'essayer de boire du thé. Donc le thé. Ca a des pouvoirs. Vraiment magiques. Ca va vous écrater. Ca va vous désintoxifier de l'intérieur. Ca va vous éviter la répension d'eau. Tout ça. Et moi j'arrive vraiment pas à boire du thé. Donc pour le rééquilibrage alimentaire de mon mari. Il y a beaucoup de thé. Et moi j'arrive pas. Donc moi je me place par le café. Malheureusement qu'il y a beaucoup de caféine dedans. Mais moi le café m'aide déjà à boire beaucoup plus. Parce que finalement. Je fais un café assez léger. Et je bois toute la journée. Et le café personnellement pour moi m'aide à calmer les fins. Et donc je prends bien sûr sans sucre. Ca fait vraiment à peu près 10 ans maintenant que je bois plus de café avec du sucre. Donc c'est avec quelques gouttes de lait ou sans. Et ça m'aide vraiment à calmer les fins. Et c'est parfait pour moi. Et ça aide aussi le café à augmenter votre métabolisme. Donc c'était parfait. Quelque chose d'autre de très indispensable. Quand vous essayez de perdre du poids. C'est de prendre assez de protéines. Donc moi mon régime n'était absolument pas un régime hyper protéiné. Mais je vais y avoir une part assez importante de protéines. Et de protéines surtout maigres. Donc de plantes, poulet, de la viande hachée assez maigre. Moi je l'achète de chez mon boucher. Et il n'y a absolument pas de matière grasse dedans. C'est parfait. Donc j'essayais de garder tout le temps mes protéines. Parce que c'est vraiment un produit qui vous aidera à perdre du poids. Plus vous en consommez. Plus vous perdez de poids. Et plutôt de matière grasse. Parce que les protéines maigres ne se stockent pas en gras. Donc c'est parfait. Mais en aucun cas j'ai fait une alimentation hyper protéinée. Je tiens quand même à vous préciser. Un autre indispensable pour moi pour une perte de poids. Je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo il y a quelques jours. Je vous mettrai aussi la vidéo juste là. Et le lien en barre d'info. C'est le Conjac. C'est vraiment un produit qui m'a révolutionné ma nourriture, mon alimentation. Et jusqu'à maintenant c'est un produit que j'adore. Donc tout simplement c'est un substitut de pâte, de riz et de tagliétène. Mais vraiment pas du tout calorique. Qui surtout vous permet de calmer votre faim. Et de vous faire tenir jusqu'à le prochain repas. Donc n'hésitez pas à foncer pour le Conjac. Et n'hésitez pas à regarder la vidéo si vous voulez voir toutes les propriétés de Conjac. Un autre indispensable pour moi pour une perte de poids c'est les épices. Donc moi les épices j'ai commencé à me connaître genre mais un petit peu partout. Et surtout le piment. Donc en épices j'utilisais du coup le poivre, le curcuma, le piment et le gingembre. Le gingembre est assez connu pour faire baisser votre cholestérol. Pour traiter vos migraines. Parce que vous pouvez en avoir au moment où vous essayez de changer votre alimentation. C'est assez normal. Et c'est un produit aussi anti-cancéreux. Donc c'est parfait. Et vous pouvez vraiment en mettre partout à petite dose. Il ne modifiera pas trop le goût de vos aliments habitués. Le curcuma aussi est connu pour être un anti-inflammatoire. Il équilibre le système nerveux. Il vous aide à avoir une meilleure digestion. Donc c'est parfait. Et les effets du curcuma sont encore plus avérés quand vous mangez du poivre avec. Donc on voit toujours l'association poivre noir avec le curcuma. Et ça donne aussi un très très bon goût. Et ça rehausse un petit peu vos plats. Et la chose que j'utilisais le plus, l'épices que j'utilisais le plus, c'est le piment. Parce que tout simplement ça permet de donner un goût assez fort à votre plat. Donner tout simplement du coup à des produits qui n'en ont pas forcément. Comme le conjac par exemple. Et aussi le contenu, il est connu pour être anti-inflammatoire. Et qui a d'autres systèmes immunitaires. Donc c'est parfait. Et il faut vraiment utiliser partout. Et commencez avec du piment d'eau. Et vous allez commencer à plus apprécier le piment. Et essayez d'en mettre un petit peu partout. Il est vraiment très très bon. Le dernier indispensable pour moi pour une perte de poids. C'est tout simplement et tout bêtement une balance. Parce que finalement j'ai remarqué que quand on a une balance à la maison. Bah on se pèse quand même assez régulièrement. Même si c'est une fois qu'on a. Mais on se rend compte qu'on prend du poids. Là on a remarqué qu'on a pris du poids une fois que notre balance n'avait plus de piles. Et qu'on pouvait plus se peser. Et finalement sur les vêtements vous ne voyez la différence qu'à partir personnellement 3-4 kg. Donc déjà si vous avez pris 3-4 kg vous avez déjà pris un certain palier. Et enfin il y a une petite flemme qui va s'installer. Et vous allez vous dire ça va être galère à enlever tout ça. Et donc ayez toujours chez vous une balance avec des piles qui fonctionnent. Et essayez de vous peser au moins une fois par semaine. Ca va vous permettre de voir votre évolution de poids. Si vous avez pris du poids 1-1,5 kg en une semaine. Ca peut arriver pendant les vacances. De rectifier tout de suite. De faire certains jours de cure. Détoxifiant ou vous mangez moins. Et à ce moment là remettre la machine en route. Et remanger plus sain. Donc voilà je vous ai présenté les plus grosses indispensables pour moi. Pour une perte de poids. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié quelque chose. Parce que j'ai essayé de m'organiser mais je sais pas. Toujours on oublie quelque chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ma vidéo vous a plu. Donc likez si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à me donner vos suggestions dans les vidéos que vous souhaitez voir. Que ça soit par rapport à ma perte de poids ou autre chose. Des recettes que vous voulez voir. Et moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501